Pierre a adoré le dernier loup. Il va nous en parler dans quelques ans. Ah mais ça tombe bien, donc c'est réciproque. On regarde tout de suite la bande-annonce et Pierre après prend la main. Ces deux jeunes instruits vont vivre avec vous pendant deux ans. En échange, ils apprendront aux enfants à lire et à écrire le chinois. Bonjour. Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier. J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre. Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger. Ceci est un ordre. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça ? T'élever un loup dans un village de berger. Bonne nuit. Il faut manger. C'est quoi ça ? Oui, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui les lève. Ils entendent les appels de leurs petits et viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp. Jean-Jacques Hano, c'est une fresque. C'est une histoire formidable au milieu des loups, au milieu des hommes, en plein cœur de la Mongolie. Il est venu à vous comment, ce film ? Écoutez, j'ai des gens charmants qui sont venus de Pékin en 2007, fin 2007, et on m'a demandé si j'oserais adapter ce roman magnifique, éblouissant. Mais qui est le deuxième livre le plus lu en Chine, après le petit livre rouge. Oui, parce que c'est une magnifique aventure, c'est une magnifique histoire d'amitié entre ce jeune homme et ce loup. Ça se passe dans ces steppes mongoles ahurissantes de beauté. Et il y a un souffle épique qui permet de faire à la fois de l'action, de l'aventure et de l'émotion. Donc c'est vraiment le rêve d'un cinéma. Mais vous ne connaissiez pas ce livre ? Alors, j'en avais lu des bonnes feuilles et je savais que c'était un triomphe, ça m'avait rappelé beaucoup le nom de la rose. Parce que le nom de la rose, je l'ai découvert dans un article de journal et on m'expliquait que c'était un polar médiéval. Je me suis dit, mais c'est pour moi ce truc-là. Mais ce n'est pas du tout un film naturaliste. C'est une vraie histoire d'hommes, de loups, de nature. Il y a même de l'amour et puis il y a aussi de l'histoire parce que ce sont des instruits venus au moment de la révolution maoïste, les instruits venus de la ville. Mais c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie évidemment qui m'a beaucoup touché parce que la même année, moi, j'ai été envoyé au Cameroun pour enseigner le cinéma. Et lui a été envoyé en Mongolie pour enseigner le chinois. Donc si vous voulez, je me suis dit, mais ce gars-là, je le connais. Et lui est tombé amoureux de la Mongolie comme moi je suis tombé amoureux de l'Afrique. Et donc si vous voulez, il y a des histoires d'amour, d'amitié qui se tissent dans ce livre et qui, je crois, existent dans le film. Existent dans le film. Combien de temps de dressage pour les loups ? Trois ans. Trois ans ? Trois ans, oui. Il a fallu les élever au biberon parce que les loups, ça ne se dresse pas de toute façon. Ça s'apprivoise un tout petit peu. Ça se calme. Donc il faut dès la naissance les apprivoiser. Il faut les prendre dès la naissance. La chose qui s'est très bien passée, c'est qu'on était un tout petit peu en retard sur le premier groupe de 15 loups. Et ils sont restés très sauvages. Et c'était très bien. C'est-à-dire qu'ils nous toléraient. Ils étaient ce qu'on appelle imprégnés. Ils ont accepté le regard de ces 600 techniciens que j'avais derrière les caméras. Tout en gardant cette sauvagerie du regard. Les loups, c'est des animaux qui sont complètement inquiets tout le temps. Parce qu'ils sont très intelligents. Mais ils sont inquiétants aussi. Et les caméras, vous pouvez les approcher de très près ? Alors, les petits, oui. Parce que les petits n'étaient pas trop inquiets. Les gros, les grands, il fallait rester quand même à une dizaine de mètres. J'ai utilisé des... C'était l'objectif très puissant pour capter leurs regards qui sont absolument fascinants. C'est une école de patience extraordinaire, non ? D'aller chercher... Oui, et de patience. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de se mettre dans la peau de... Pas de l'ours, mais du loup. C'est-à-dire se dire, si j'étais loup, moi, je ferais quoi ? Si j'appartenais à cette meute, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je penserais ? Et c'est, si vous voulez, c'est ça la discipline qui m'amuse quand je fais de temps en temps un film où je laisse un rôle important à un animal, c'est de trouver en moi la bête qui ressemble à celle que j'ai devant la caméra. Mais vous venez de dire un truc qui est frappant dans votre filmographie depuis 20 ans. Il y a eu les ours, il y a eu les tigres, il y a eu les doigts, il y a eu les ombres, il y a eu des chiches, d'accord. Il y a eu les footballeurs. Mais il y a eu, même sa majesté minore, on pourrait dire que c'était plus tout à fait... Vous en avez ras-le-bol des acteurs ? J'adore l'animal qui est à l'intérieur de chaque acteur. Quand on dit que c'est une bête de scène, ça veut dire quoi ? Oui, c'est bien ça. Bah oui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui bouffe les planches et qui enflamme la salle. Et les animaux sont des bêtes de scène ? Souvent. Et le chef de meute, ça a dû vous faire du mal au cœur de laisser en Mongolie ? Parce que vous aviez vraiment tissé un lien avec lui. C'est lui qui est venu me voir. Je ne sais toujours pas pourquoi mes amis pensaient que c'était parce que comme moi j'étais le chef de meute. des bipèdes, le chef de meute des quadrupèdes venait me voir. Une chose mystérieuse qui a fait qu'il est venu à moi. Et très affectueusement, le premier jour, il s'est installé, il s'est ouvert. Et on m'a demandé de le caresser. Après, c'était des barbouillades infernales. J'ai obligé d'enlever mes lunettes. Je ne pouvais pas avoir des poches comme ça parce que c'était... Et sa chérie, la reine, me tirait le pantalon. Elle était jalouse. Ben, ça suffisait, disait-elle. Vous les deux garçons. Voilà, c'est un film.